Bonjour tout le monde, vous m'entendez bien ? C'est bon ? Ok. Bon déjà, je sais qu'on a le dernier talk avant l'apéro, donc on va essayer de faire vite, bien, de ne pas vous retenir trop longtemps. On pense que le passage qu'on a eu sur le temps qu'on a passé à passer de Scala 2 à Scala 3 est intéressant sur 2-3 points. C'est pour ça que c'est un créneau cours et on va essayer de vous faire passer un bon moment en retracant ce qu'on a vécu. Tout d'abord, on travaille chez CleverCloud. CleverCloud, c'est une entreprise qui déploie des applications. Très simplement, vous envoyez votre code, git push, nous on le build, on le déploie et on s'assure qu'il continue de fonctionner. Et on fournit par ailleurs toutes les bases de données et les choses dont vous pourriez avoir besoin pour que votre application fonctionne. Ça reste quelque chose d'assez simple. Cela étant dit, je m'appelle Antoine Blondeau, du coup je suis développeur chez CleverCloud et je m'occupe des sujets principalement de Control Plane et de virtualisation. Et il y a Jean-Baptiste Kaiser qui m'accompagne et qui travaille avec moi un peu sur les mêmes sujets. On a des backgrounds un peu différents, mais on se retrouve pas mal là-dedans et c'est dans ce contexte-là qu'on fait du Scala. Donc, on a vécu ça un peu comme une aventure, donc on a essayé de vous le retranscrire. Donc on vous propose d'embarquer avec nous dans notre aventure pour passer de Scala 2 à Scala 3. Donc on est parti de manière très simple en se disant que ce serait bien de migrer parce qu'il y a plein de nouvelles fonctionnalités, plein de nouvelles librairies qui arrivent et qui apportent beaucoup de valeur. Que le code est plus simple, que l'exécution est plus prédictible. Naïvement, on s'est dit on va y aller, ça va être sympa, ça va bien se passer. Et à peu près, au moment où on s'est dit ça, un peu après, voilà. Et la conséquence de ça, c'est qu'on se retrouve avec une AK qui décide de pas publier une partie notamment AK HTTP en Scala 3 en licence open source. Donc il le publie uniquement en business license. Ce qu'il y a eu pour side effect d'exploser toutes les libres intermédiaires et qu'avait AK en transitif dans le sens où ces libres-là, elles ramenaient toujours la version open source de AK qui était restée en 2.13 et elles conflictaient avec les nouvelles dépendances qu'on avait dessus. Un beau cauchemar. Et on a réussi à s'en sortir... à s'en sortir... ou pas, mais on a fait des choses. Puis après, on s'est dit ça va casser quand on va exécuter, on va faire des tests et on va voir comment ça se passe. Et au passage, on ne fait pas encore trop d'argent, donc on avait le droit de ne pas payer la licence pour l'instant. Ce n'est pas une situation d'avenir. C'est-à-dire que si normalement, on travaille bien à la fin, on éclate ce truc-là. Mais pour l'instant, on a réussi à survivre comme ça. Et du coup, tous les dégâts produits dans l'écosystème par le changement de licence AK a amené à ce qu'énormément de libres ne supportent plus AK et décident de passer soit sur PECO, soit d'arrêter de maintenir certaines libres. Et donc, c'est là où on a commencé à avoir des soucis parce qu'on avait une dépendance à des libres, puisque le projet date de 2019 environ, les premiers gros commits. Donc, toutes les dépendances dataient de cette période-là. Et donc, on avait des grosses dépendances typiquement Swagger HTTP, Refined Avro4S, etc. Donc, on avait énormément de dépendances. J'en ai cité quelques-unes, mais il y en a d'autres encore. On avait énormément de dépendances qui dépendaient de versions d'AK, qui n'avaient pas bumpé en Scala 3. Et donc, ou des dépendances qui venaient de projets annexes et qui n'étaient, elles, pas non plus montées en Scala 3 parce que c'était, mettons, un support d'une base de données. Et la base de données, ils ont fait le client pour tous les langages, mais ils n'ont pas une expertise spéciale en Scala, qui fait que la montée en Scala 3 n'était pas encore envisagée pour eux. Donc, on a eu pas mal de problèmes de libres comme ça. Et donc, on a eu qu'une solution, c'est forké. Et ça, c'est un exemple. Et donc, on a forké. On a forké beaucoup de libres. On était sur à peu près 10-15 dépendances qu'on a forkées de notre côté. Alors, des fois, les forks étaient tout simples. On mettait juste cross compilation et ça passait. Mais certaines libres, on a dû changer des morceaux, réécrire des bouts parce que il fallait quand même que les tests passent en Scala 3, c'est mieux. Et que la libre avait des dépendances transitives qui, elles, n'étaient pas montées ou qui pouvaient conflict. Donc, on a essayé de faire ça. Et là, maintenant qu'on est sorti de cette période-là, on est en train de reverser petit à petit nos changements dans les différentes communautés desquelles on a forké. Donc, l'exemple qu'on a le plus classique, c'est qu'on a forké CIRC HTTP, AK HTTP et du coup, on va reverser évidemment ce truc-là pour avoir un support de CIRC dans AK HTTP en Scala 3. Oui, alors, on va reverser si les mainteneurs sont d'accord. C'est le point. C'est-à-dire que le changement de licence a été un peu dommageable dans ce sens-là. C'est qu'il y a aussi des mainteneurs qui ne veulent absolument plus entendre parler d'AKA. Ils s'en foutent le parti PECO. Et dans l'idée, c'est compliqué. Et une fois qu'on a réussi du coup à résoudre nos dépendances et à emmener celles qui ne voulaient pas trop y aller, c'est toujours pas drôle. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec Doty qui crashent à la compilation. Elle est narrow, ce truc-là. C'est un peu compliqué. Je vous donne peu d'informations. Et globalement, c'est fini comme ça. Mais dans l'idée, on en a eu 2-3. On a eu des crash runtime un peu après, mais c'était principalement ça le plus dur. Et au passage, dans cette route-là, on a trouvé des outils qui nous ont pas mal aidés pour avancer et pour débloquer chacun des points. Alors déjà, pour commencer, on avait une grosse dépendance à Refind. Parce que quasiment l'intégralité de la codebase dépendait de Refind pour quasiment tout en réalité. Donc, c'était une des très grosses dépendances. Et qui dit Refind dit Shapeless. En tout cas, du moins dans l'usage qu'on en avait. Et donc, on a eu un moment où justement les intégrations Refind dans plein de lib et l'utilisation de Shapeless posaient plein de problèmes pour notre montée en Scala 3. Et donc, on a commencé à basculer une bonne partie de notre système de type de Refind à Iron pour être beaucoup plus... d'avoir en fait une lib native Scala 3 qui marche bien et qui en plus nous apporte des bonnes garanties et surtout un temps de compilation beaucoup plus faible puisque globalement, sur le peu qu'on a bougé pour l'instant en Iron, là où il y avait des conflits de dépendance. Globalement, on a gagné quelque chose comme 50% de temps de compilation sur la partie liée à la résolution des types et à tout ce qui est amené par Shapeless et Refind côté Scala 2.13. On l'a gagné en vitesse de compilation en Scala 3. Donc, c'est quand même plutôt efficace. Et ça a été aussi une grande aide d'avoir aussi des temps de compilation réduits parce qu'on est en train de monter de versions. Donc, on est en permanence en train de recompiler tout le temps. Et en plus, c'était à une période où le support d'Intelligy était moins bon que ce qu'il était en Scala 3 ou en tout cas, on l'avait peut-être mal configuré, mais c'était compliqué. Donc, forcément, d'avoir quelque chose qui compile vite, c'était pratique parce qu'on pouvait vite avoir du feedback sur le code. D'autre part, on avait une grosse dépendance à Mokito et dans nos tests, évidemment. Et donc, on a basculé sur Scala 3 Moc pour sortir de l'écosystème Mokito et passer plutôt sur un écosystème Scala Moc et donc sa version en Scala 3 et avec les macros Scala 3 qui nous permettent, dans la même logique, d'avoir quelque chose qui soit natif Scala 3 directement. C'était un peu l'objectif, un maximum, de passer vers du code natif Scala 3, y compris pour les libres, là où on le pouvait. Et enfin, quelque chose qui a été très pratique d'utilisation, qu'on a découvert plus tard, sinon c'est pas drôle, c'est l'outil de l'EPFL pour faire la migration, donc le plugin Scala 3 Migrate, le plugin SBT, qu'on a pu utiliser pour terminer, on va dire, la résolution des problèmes de dépendance et surtout, le plus important, bumper toute la syntaxe vers du Scala 3. Puisque on parle d'un projet qui a 54 000 lignes de code, donc c'est pas un petit projet. Et donc, monter toute la syntaxe en Scala 3, ça a été aussi l'utilisation de ce plugin. Voilà. Et pour au final, arriver sur... En Scala 3, donc on a le projet aujourd'hui, run en Scala 3, fonctionne en Scala 3. On est en train de petit à petit nettoyer les derniers... les choses qui restent, on va dire les débris de Scala 2 qui restent encore dans la syntaxe ou à certains endroits, principalement dans la syntaxe en réalité, ou en tout cas dans le design, dans le domaine modeling. Et donc, c'est pour ça que là, on est en Scala 3, on est heureux et on est en train de petit à petit intégrer les nouveaux changements, les changements qui viennent de Scala 3. Donc en particulier, le support first class des type classes, même s'il y était évidemment avant, c'est quand même plus simple aujourd'hui d'en faire et de permettre à ce que des gens implémentent des type classes. Tout le système de macros, on dépendait énormément de macros un peu partout et donc là, on peut passer vers un modèle où on n'a plus besoin de shapeless, on a supprimé la dépendance. Et donc maintenant, on rely sur des macros Scala 3. Et les enums, enfin le mot-clé enum et non pas des siltrate, etc. ça a été aussi intéressant, ça nous a apporté pas mal de choses. En termes de domain modeling, c'est un peu plus propre et il y a certaines choses qui nous ont pas mal aidé là-dessus. Donc voilà, maintenant on a accès au futur de Scala 3 et on va pouvoir continuer à régler nos problèmes et à continuer de fournir des leads et du support pour nos projets et ainsi de suite. Voilà. Merci de nous avoir écoutés, c'est cool. Applaudissements Dans un premier temps, est-ce qu'il y en a qui ont des questions ? Vous avez parlé du migration à Mokito vers Scala 3 Mok. On a un problème assez similaire. Est-ce que c'est extrêmement compliqué de passer de Mokito à Scala 3 Mok ? J'ai l'impression que la syntaxe est assez différente et que ça ferait des changements conséquents dans beaucoup de tests ? Alors oui, c'est des changements conséquents. On a dû modifier tous nos tests, en fait, pour changer de l'un vers l'autre. Mais ça nous a aidé parce qu'en fait, on avait des crashs au niveau de Mokito en Scala 3, ils plantaient nos tests. Donc on a payé le coût pour migrer. Donc même Mokito tout court ne fonctionne pas correctement ? Je pensais juste que c'était le rappeur de Mokito Scala qu'on utilisait. Il utilise beaucoup de macros de Scala 2 et il n'est pas migré. Oui, c'est ça. Sur Scala 3 Mok, pour compléter la réponse de JBS, c'est un changement de paradigme un peu dans la façon dont tu écris tes Mok. Notamment sur la façon de décrire la mutation de réponse d'une fonction ou d'un attribut. La syntaxe est très différente. Mais en fait, une fois que tu as pris le pli et que tu as vu comment ça marchait, ça se fait très bien. Mais effectivement, ce n'est pas compatible juste en faisant un replay. C'est un peu de coût, mais ça vaut le coût. Il y a des choses sympas en Scala 3. Si j'ai bien entendu tout à l'heure, vous avez dit que vous êtes passé de la syntaxe de Scala 2 à Scala 3. Est-ce que ça veut dire que vous avez adopté la nouvelle syntaxe basée sur l'indentation ? Non. Dans une autre vie, j'ai fait un peu d'antible. L'indentation, c'est le mal. Vous voulez dire quoi par upgrade la syntaxe de Scala 3 ? C'est dégager tous les implicites, mettre des given à la place. Il y a des annotations de type qui sont obligatoires maintenant, qui ne l'étaient pas avant. On a beaucoup de type alias, donc il y a certains moments où il fallait expliciter qu'ils étaient opaques, par exemple. C'est tous ces changements-là, globalement. Oui, la syntaxe des imports aussi, mais ça on était déjà en Scala... Enfin, on avait déjà l'option moins 1 source 3, quelque chose comme ça, en Scala 2.13. Donc on avait déjà les imports update, mais oui, c'est des changements comme ça, des changements mineurs de syntaxe. Merci. Si vous deviez supporter une code base à la fois en Scala 2 et Scala 3, quel endroit bloque le plus ? Sur les bibliothèques qui ne sont pas portées, typiquement, l'impossibilité d'avoir un upgrade dans Scala 2, des choses comme ça. Alors à la fois, effectivement, quand tu passes sur des libres natifs Scala 3, tu ne les as pas avant, donc tu as deux libres différentes à maintenir. À la fois, je pense qu'un des trucs qui m'a un peu plus choqué en termes de changements, c'est le changement du système de résolution des implicites, qui a beaucoup bougé. Alors oui, il n'y a pas d'implicites en Scala 3, mais il y a quand même des givens. Et à la fois, le système est beaucoup plus prédictible. À la fois, du coup, beaucoup de biais qu'on avait pris sur les autres versions ne fonctionnent plus du tout et donc ça devient un peu contre-intuitif. Donc je pense que cette partie-là, de voir gérer les deux code-base avec cette différence dans la résolution quant à savoir, je pense que ce serait peut-être le point qui me saoulera le plus. Déjà, merci pour le talk, c'était très instructif. Et ma question, c'était du coup, en termes d'investissement de ressources, combien de temps et combien de personnes ça vous a pris pour réaliser cette migration ? Nous deux, pendant deux mois. Et beaucoup de café. Concernant le tooling, je ne sais plus si c'était ce talk-là ou un autre où on avait parlé du support Scala 3 d'Intelligid, par exemple. Moi, je me souviens qu'il n'était vraiment pas du tout fou à sortir de Scala 3. Je voulais savoir, est-ce que ça vous avait, alors on a parlé des bibliothèques pas mal, mais est-ce que ça vous avait aussi beaucoup posé problème, certains tooling type Scala FMT, ScalaFix, Intelligid, la migration vers Scala 3 ? Oui, Intelligid, principalement, au début. J'ai dû tourner, jusqu'à maintenant, sur une version Early Access Preview de Intelligid, qui n'était pas un build très très stable, mais qui avait le mérite de lancer globalement SBT Compile à chaque fois que je faisais une modif dans le fichier. Ce n'est pas la panacée, mais à la fois, du coup, le lintage est correct. Côté Scala FMT, c'était plutôt bien. Globalement, ça a été. Puis en parlant avec des gens un peu plus expérimentés que nous, il y en a aussi qui ont utilisé ScalaFix en tooling pour aider. On ne l'a pas rajouté, parce qu'à ce moment-là, on ne l'avait pas vu, mais qui pouvait être une bonne piste. Principalement Intelligid, le pain point sur la migration, parce que ce n'était pas prêt. Je ne sais pas trop si ça l'est maintenant non plus. Je teste les dernières stables pour voir. Je suis allé justement demander comment retrouver l'état actuel du plugin maintenant, Scala. Du coup, si vous n'avez pas plus de questions, vous avez la Community Party qui est juste au-dessus pour tous se rencontrer, échanger. Si vous avez des questions à ce moment-là qui vous viennent, on sera là pour y répondre. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.